Donc, c'est drôle parce qu'une des choses qu'a dit Jim m'a toujours beaucoup frappée lorsque j'étais en Europe et que je parlais avec des Européens, parfois on me disait, vous savez, à cause de ces papiers comme Politics of Recognition et d'autres, il a fallu qu'on commence à apprendre ce que voulait dire ces endroits bizarres, le lac Meach, qui semble poser énormément de problèmes, Charlottetown, tous ces endroits-là. Je ne sais pas, peut-être que ça a développé une certaine industrie touristique, qui sait ? Et donc, quand on m'a demandé de revisiter la contribution de Charles à la politique canadienne, ce qui m'a fait un peu peur parce que ce ne sont pas tous des souvenirs heureux, évidemment. Le dialogue n'est pas toujours réussi. Je me suis dit qu'une manière de procéder, c'était de voir comment est-ce que le Québec et le Canada apparaissent régulièrement dans l'œuvre politique de Charles, comme objet de réflexion et comme exemple, à la fois ce dont il faut rendre compte et ce qui permet de mettre à l'épreuve la réflexion philosophique elle-même. Donc, c'est ça que je vais un petit peu faire. Alors, c'est particulièrement frappant à partir des années 80, puisque le Québec et le Canada sont souvent présentés dans ces textes comme les figures de deux modèles contrastés, deux sociétés libérales et démocratiques. D'une part, Tello associe le Canada de la Charte des droits et libertés à une version procédurale du libéralisme, où l'unité sociale se construit à partir d'un engagement de l'État au traitement égal des individus, quelles que soient les fins particulières qu'il poursuive, ce qui implique en retour une certaine neutralité de l'État à l'égard de ses finalités. Donc, ça peut avoir l'air un peu caricatural de présenter le Canada comme ça. Tello ne le fait pas. Il a une conception beaucoup plus riche du Canada que ça, bien sûr. Mais dans ces textes des années 80, le Canada de Trudeau, le Canada post-82, je dirais, joue ce rôle ou occupe cette place. D'autre part, le Québec apparaît comme une société qui défend collectivement une conception particulière du bien, soit la promotion de la langue et de la culture française, au nom de laquelle certains droits, jugés non fondamentaux, peuvent être limités. L'intrigue qui se noue dans les réflexions de Taylor sur le Québec et le Canada se joue alors simultanément sur deux plans, politique et philosophique, et je découperai cette intrigue en deux actes. Le premier couvre toutes ces années pendant lesquelles la question de l'avenir du Québec au sein de la Fédération canadienne domine l'ordre du jour politique. Dans ce premier acte, le Québec apparaît essentiellement comme une communauté politique, porteuse d'une identité commune distincte, et d'une exigence de reconnaissance dont le Canada est le destinataire. Ce qui est d'abord en cause dans ces textes, c'est la capacité de l'État canadien de reconnaître cette diversité. Le second acte s'ouvre à la fin des années 90, une fois la saga constitutionnelle canadienne temporairement close par l'épuisement mutuel de ses principaux combattants. Les défis suscités par l'immigration dans les sociétés occidentales, et singulièrement par une immigration associée à l'islam, occupent maintenant le devant de la scène. Le Québec apparaît dans ce contexte comme un exemple de société démocratique jouissant historiquement d'un haut degré d'unité sur le plan linguistique, culturel, etc., et qui est maintenant appelé à prendre acte de sa diversité croissante. La question de la capacité d'une société démocratique qui s'ordonne autour d'une identité collective plus substantielle à accueillir elle-même la différence devient centrale. À travers ces péripéties, le regard que porte Taylor sur l'associé québécoise et sur le type de démocratie dont elle est la figure devient plus nuancé et invite à la réflexion, notamment sur ce que veut dire pour elle le fait de reconnaître sa propre diversité. Le dernier épisode en date de cette intrigue, soit le dépôt du rapport Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, a donné lieu au Québec à de vifs polémiques. Pour certains, la conception d'un interculturalisme qui y est proposé n'est pas très loin du multiculturalisme chartiste, ce qui est passablement ironique quand on connaît le parcours de Taylor, et se traduirait à terme par une dilution, par un effacement de l'identité collective. Il faudra alors opposer à cet interculturalisme une conception plus robuste de l'identité collective, construite autour de la culture majoritaire comme culture de convergence, affirmant haut et clair une conception spécifique de la vie bonne, à laquelle les nouveaux arrivants seraient invités à se joindre. L'enjeu pour moi est donc de voir si la tentative de Taylor de distinguer un troisième terme entre le libéralisme procédural d'une part et d'autre part ce que Stéphane Courtois a appelé « Un républicanisme communautaire » tient effectivement la route. C'est évidemment un enjeu dont la pertinence dépasse le seul contexte québécois et canadien. Donc je vais commencer par le premier acte. J'aimerais commencer par rappeler ce qui reste une constante à travers toute l'œuvre politique de Taylor, soit l'idée qu'une démocratie a besoin pour bien fonctionner d'une identité collective robuste. Une démocratie qui fonctionne bien pour Taylor, c'est une démocratie capable de soutenir des institutions publiques qui permettent la mise en œuvre d'actions communes et assurent la solidarité entre ses membres. De telles institutions ne peuvent se développer durablement si leur signification demeure pour les citoyens strictement instrumentale. Quelque chose qui ne mérite leur adhésion et leur soutien que dans la mesure où elles serviraient à leur but individuel et pas au-delà. La communauté politique doit prendre plutôt la figure d'une entreprise particulière commune à laquelle est associée une identité collective propre. Dans « Cross Purposes » de 1989, Taylor distingue deux sources d'une telle identité. D'un côté, l'éthos participatif propre à la tradition de l'humanisme civique, et de l'autre, la culture nationale associée étroitement à la modernité politique. Alors, ces deux sources ne sont pas mutuellement exclusives, elles peuvent se renforcer mutuellement, mais on fait quand même la distinction. Alors, le Québec apparaît sous la plume de Taylor comme un exemple d'une société démocratique moderne où l'identité politique commune, son patriotisme, se fonde sur une culture nationale qui incorpore des institutions libres, mais qui se définit également en termes de langue et d'histoire. Déjà dans ce texte, le libéralisme procédural est critiqué dans une double perspective. D'une part, parce qu'il n'est pas clair qu'il puisse générer seule l'identité collective robuste dont une démocratie a besoin pour bien fonctionner. D'autre part, parce qu'il ne peut rendre compte du type de projet démocratique dont le Québec est ici l'exemple, et qui, selon Taylor, n'a pas à être exclue d'emblée de la famille des sociétés libérales. Cette opposition est remise en scène dans « The Politics of Recognition » de 1992, où Taylor réfère à l'échec de l'accord du lac Meach, et singulièrement à l'hostilité très forte suscitée au Canada anglais par la clause de la société distincte, pour montrer l'incapacité du libéralisme procédural auquel il associe le Canada post-82, de reconnaître la légitimité d'un projet démocratique dont le Québec est porteur. Donc je vais rappeler de mauvais souvenirs, mais ce sera bref. On se souviendra que l'entente du lac Meach prévoyait l'acceptation ou l'enchassement d'une clause affirmant le caractère distinct de la société québécoise. Donc prévoyait que cette clause soit reconnue comme une règle d'interprétation de la Charte des droits et libertés. Cela revenait à admettre un élément d'hétérogénéité dans le travail que fait la Cour dans l'application des droits. Et c'est précisément cela, nous dit Taylor, qu'un libéralisme procédural ne peut pas accepter, puisqu'il se construit sur l'idée que le respect égal des individus passe par le traitement égal, et que ce traitement égal suppose que l'État se dissocie le plus possible d'une conception particulière de la vie bonne. L'État est là pour donner les moyens aux individus dans cette conception de développer leur plan de vie, pas pour leur proposer un, encore moins le promouvoir en limitant les droits individuels. En faisant de la Charte des droits et libertés la cheville ouvrière de sa nouvelle identité, le Canada post-1982 se rendait incapable de reconnaître la légitimité des revendications québécoises. Donc dans ce texte de 92, comme dans d'autres textes de la même époque, Taylor prend la défense du modèle démocratique dont le Québec est porteur et qui implique la promotion de buts collectifs. Dans ce contexte, il ne s'agit pas simplement de s'assurer que la langue française reste disponible comme une ressource collective pour les individus qui souhaitent s'en prévaloir. Il s'agit de prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que les générations futures continuent à faire usage de cette langue et s'identifient comme francophones et membres de cette communauté de langue française. La nature du bien poursuivi par les Québécois ne peut être recherchée qu'en commun et c'est ce qui justifie que l'État ait recours à des moyens législatifs, à des politiques publiques pour le réaliser. Cela peut inclure la limitation de certaines libertés qui n'appartiennent pas au corpus des droits fondamentaux classiquement reconnus dans la tradition libérale et ici Taylor fait référence aux législations québécoises en matière linguistique, plus précisément à celles qui limitent l'affichage commercial en anglais. Ce qui fait qu'une telle société demeure libérale, on le sait, c'est la façon dont elle traite les minorités, y compris celles qui ne partagent pas sa définition publique du bien et donc dans la mesure où elles respectent les droits fondamentaux. Tel le clôt cette section du texte en notant que les sociétés contemporaines s'avèrent de plus en plus multiculturelles, au sens où dans les faits elles incluent plus qu'une communauté culturelle qui souhaite survivre. Si le libéralisme procédural s'avère incapable de gérer la diversité, puisqu'il veut imposer une certaine uniformité de traitement, reste à savoir comment une société comme le Québec peut-elle-même répondre aux défis de sa propre diversité. Tel ne répond pas à cette question dans ce texte, il se contente de cette phrase qui annonce déjà le second acte de notre intrigue. Je vous lis cette phrase. A society with strong collective goals can be liberal provided it is also capable of respecting diversity, especially when dealing with those who do not share its common goals and provided it can offer adequate safeguards for fundamental rights. There will undoubtedly be tensions and difficulties in pursuing these objectives together. Taylor a bien été payé pour, comme l'histoire veut le montrer. Donc je reprends, there will undoubtedly be tensions and difficulties in pursuing these objectives together. But such a pursuit is not impossible. Nous prenons courage. And the problems are not in principle greater than those encountered by any liberal society that has to combine, for example, liberty and equality or prosperity and justice. Alors maintenant, nous en arrivons au deuxième acte. La scène sur laquelle le rideau se lève révèle un décor différent du premier acte. Certains des principaux protagonistes du premier acte ne sont plus là. Et la question de la place du Québec au sein du Canada, après l'échec de Meech, Charlottetown, la commission Bélanger-Coppeau, le référendum de 1995, est passée dans un arrière-plan brumeux. Les Autochtones, qui étaient au centre de l'épisode de Charlottetown, ne sont pas des acteurs de premier plan dans cet acte pour plusieurs raisons. Ce qu'ils réclament, ce sont des droits à l'autogouvernement, ce sont des droits au contrôle de leurs territoires et de leurs ressources, ce qui peut bien sûr susciter des conflits. Mais ces conflits restent, dans un certain sens, extérieurs à la définition de l'espace identitaire québécois. J'aurais presque envie de dire que ce qui est problématique pour une société comme le Québec, c'est moins la reconnaissance d'une diversité profonde que le partage de l'espace identitaire commun. Et ici, ce qui est particulièrement problématique, c'est l'intégration des communautés immigrantes dans la société québécoise. Cette question comporte un enjeu politique crucial dans le contexte québécois, à savoir que cette intégration à la communauté francophone est essentielle à la préservation de sa langue et de sa culture. Et ce débat va se poser aussi dans un contexte plus large, qui est celui de l'après-septembre 2001, et donc dans ce contexte d'une présence croissante d'une immigration de religion musulmane, qui repose la question de la place de la religion dans l'espace public. Alors je vais commencer ce deuxième acte par une remarque préliminaire. Dans un texte de 1999 intitulé « Democratic Exclusion and its Remedies », Taylor repart de l'idée déjà formulée dans des textes antérieurs, que les démocraties modernes ont besoin d'une forte cohésion, d'une identité collective robuste afin de bien fonctionner. Taylor reprend cette idée, mais pour souligner maintenant comment ce besoin de cohésion peut générer de l'exclusion. Le principe majoritaire, donc dans cet imaginaire social-démocratique, le principe majoritaire pour pouvoir s'appliquer au long du temps, de façon légitime, suppose que l'ensemble de ceux auxquels ils s'appliquent se reconnaissent une identité commune, au nom de laquelle ils accepteront les décisions, les résultats des décisions prises selon son principe. Comme l'écrit Taylor, « A nation can only ensure the stability of its legitimacy if its members are strongly committed to one another by means of their common allegiance to the political community ». C'est la conscience partagée de cet engagement mutuel qui fait en sorte que les différents sous-groupes qui composent la société ont le sentiment de pouvoir être entendus. Elle nous dit pourquoi ils peuvent accepter une décision collective qui ne leur est pas favorable. Mais ce besoin de cohésion, nous dit Taylor, produit de l'exclusion, puisqu'on aura tendance à rejeter, de diverses façons, ceux qui semblent affaiblir ou menacer la cohésion. C'est ce besoin de cohésion associé à la tentation de l'exclusion qui génère ce que Taylor appelle le dilemme démocratique. D'un côté, la démocratie se construit sur un principe d'inclusion. Le pouvoir démocratique doit se justifier auprès de tous ceux sur lesquels il s'exerce. Cela suppose l'inclusion de tous ceux, de tous au sein de la communauté des citoyens, pas seulement au sens juridique, mais aussi au sens politique. De l'autre côté, cet apératif d'inclusion peut rendre plus difficile la cohésion sociale et par conséquent rendre plus ardue aussi la constitution du peuple comme un agent collectif. Dans les mots de Taylor, « The need to form a people as a collective agent runs against the demand for inclusion of all who have a legitimate claim on citizenship ». Il y aurait donc potentiellement un jeu à somme nulle entre l'inclusion et la formation ou la préservation d'une identité politique robuste que requiert pourtant une démocratie qui fonctionne bien. Ce dilemme démocratique se décline de façon différente dans chaque société selon la façon spécifique dont l'identité politique a été définie. Dans le cas du Québec, où l'identité collective s'est construite autour d'une volonté collective de maintenir et de développer la culture et la langue française, ce dilemme prend souvent la forme d'un jeu à somme nulle entre l'inclusion des immigrants et l'intégrité du projet d'origine dont les Québécois francophones se sont faits historiquement les porteurs. La polémique autour des accommodements raisonnables et du rapport Bouchard-Taylor au Québec montre combien nombreux sont ceux qui voient en effet nos rapports avec les communautés issues de l'immigration sous cette forme. Ultimement, la question que pose cette polémique est de savoir à quelles conditions il est possible de répondre positivement à l'impératif d'inclusion tout en maintenant la possibilité d'une identité collective robuste. Je vais reprendre les textes et les interventions de Taylor au cours des dernières années pour essayer de clarifier la réponse qu'il nous propose à ce dilemme démocratique tel qu'il se pose ici et préciser comment cette réponse maintient cette distinction importante entre le libéralisme procédéral d'une part et la position de ceux que j'appelle les républicains communautaires. Donc je vais dire quelques mots sur l'impératif d'inclusion. Alors cet impératif implique l'idée que l'identité politique de la collectivité doit être une source d'identité possible pour l'ensemble des citoyens et permette ainsi l'identification de tous à l'État démocratique. Mais elle ne peut jouer ce rôle que si elle n'implique pas le rejet de dimensions d'une identité spécifique de certains de ses membres appartenant à une communauté spécifique et qu'il juge essentielle. Pourquoi la reconnaissance de différentes identités est-elle requise pour la coexistence au sein d'une entité politique ? Taylor donne une réponse d'abord pragmatique et politique à cette question. Et je cite, « For me to endorse the political identity in which I evolve as a citizen, I must feel that my voice will be heard and that I am part of the whole. If, in a given situation, something that is specific to a minority is not accepted by others, the members of this minority will justly feel that what they demand is despised or ignored. For people to feel responsible for the future of a country and participate in it, they must be recognized for who they are. » Il y a également, j'ai Taylor, un argument éthique, un argument que l'on pourrait qualifier de herderien. Il consiste à dire que la base éthique ou universaliste d'une position sympathique à l'importance des communautés de culture réside dans l'égal respect qu'elle leur témoigne. Dit autrement, on ne peut refuser aux autres ce que l'on réclame pour soi et si nous voulons affirmer l'importance comme collectivité de préserver des traits que nous considérons essentiels, nous devons également être prêts à ouvrir le dialogue avec les autres qui partagent des désirs similaires. Nous devons ouvrir la porte au dialogue des cultures. Cet argument de fond sous-temps, il me semble, autant l'accueil que Taylor a réservé aux revendications québécoises à partir des années 60 que ses positions relatives à l'intégration des populations émigrantes. Je dirais qu'il y a presque un sous-bassement cosmopolitique à la position de Taylor qui est sous-jacent à l'ensemble de sa pensée politique à travers toutes ces années. L'impératif d'inclusion tel que le comprend Taylor implique que la solution au dilemme démocratique ne peut venir ni d'une répétition rigide de l'identité commune originaire, ni d'une solution républicaine ou libérale qui aurait pour effet d'éviter cette reconnaissance mutuelle en tentant de rejeter l'expression de la diversité dans l'espace privé. La réponse que propose Taylor passe nécessairement par ce qu'il appelle leur partage de l'espace identitaire, sharing identity space. Par conséquent, Taylor rejette toujours le recours au libéralisme procédural comme solution au défi de la diversité. Là-dessus, il reste une constance remarquable. Donc, il refuse cette tentation que représenterait l'idée de concevoir l'identité politique strictement sur la base des droits individuels et des procédures démocratiques et juridiques qui semblent offrir une base minimale neutre pour tous. Cette solution repose en effet sur une double illusion. Premièrement, qu'il soit possible de faire abstraction des références historiques et culturelles, donc que l'on pourrait faire une sorte de trimming entre les principes universels abstraits et les références historiques et culturelles qui leur donnent sens dans un contexte particulier. D'où la deuxième illusion, qu'il soit possible de façon non controversée de distinguer les procédures neutres des buts substantiels, par conséquent de croire que l'on peut éviter d'entrer sur le terrain difficile des différences substantielles dans les manières de vivre. Cette double illusion, si on tombe dedans, mène à un effet également pervers qui est celui d'une juridicisation qui est problématique, dans la mesure où elle enlève aux citoyens l'opportunité d'entrer dans ce dialogue eux-mêmes et de considérer pour elles-mêmes les positions substantielles des uns et des autres. Et donc, la solution du libéralisme procédural n'en est pas une. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ce partage de l'espace identitaire. Et qu'est-ce que Théry-le-entend par ce partage de l'espace identitaire ? Il entend par là cette idée de négocier une identité politique qui soit acceptable pour et à travers les différentes identités de groupes qui veulent ou doivent vivre ensemble à l'intérieur de l'espace politique. Ce qui sert de balise à ce dialogue, c'est évidemment les principes fondamentaux. Mais la portée de ces principes doit être elle-même négociée entre les membres des différentes communautés à travers un processus dialogique que Théry a évoqué. Donc, je pense que cette idée de partage de l'espace identitaire, cette solution que propose Taylor au dilemme démocratique est ce qui ressort du rapport Bouchard-Taylor. Et je pense que c'est ça que nous devons en retenir. Cette idée que l'identité politique commune doit être négociée à travers un processus dialogique et non pas à travers l'imposition de procédures que l'on voudrait croire neutres. Maintenant, je sais que le temps passe. Donc, je vais tout simplement... Pourtant, j'étais convaincue que je n'avais pas assez de choses à dire et j'aurais dû couper le premier acte. Mais je voudrais en venir à ce qui était pour moi peut-être le plus intéressant, et c'est la question suivante. La conception que Taylor propose de l'identité politique dans des sociétés démocratiques marquées par le pluralisme et qui passe par le partage de l'espace identitaire permet-elle à une société comme le Québec de trouver une réponse adéquate au dilemme démocratique ? Ceux que j'appelle les républicains communautaires, je pense par exemple à mon collègue Jacques Beauchemin, et de façon générale ceux qui au Québec aujourd'hui se réclament de l'œuvre de Fernand Dumont, la réponse à cette question, c'est non. Pour eux, le partage de l'espace identitaire implique une dilution, un affaiblissement de l'identité collective, et c'est pour cela que certains d'entre eux considèrent que l'interculturalisme à la Bouchard-Taylor est un proche cousin du multiculturalisme trudeauiste. Cela dit, cette idée que le partage de l'espace identitaire supposerait une dilution de l'identité collective, je pense, mérite d'être discutée. L'idée étant que l'identité diluée, affaiblie, qui sort de l'exercice de partage de l'espace identitaire n'aurait pas la robustesse requise pour assurer la cohésion sociale. La seule façon de maintenir une identité collective robuste, substantielle, serait de miser sur l'identité majoritaire comme identité de référence, comme culture de convergence, comme ce que les Allemands appellent la « light culture », en invitant les immigrants à se fondre à elle. Donc j'aimerais lire, et ça va être très rapide, j'aimerais lire une citation de Jacques Beauchemin pour essayer de préciser le lieu du désaccord et de proposer une distinction qui peut-être pourrait contribuer à cette discussion. Voici ce que Jacques Beauchemin dit, en partie en réaction au rapport Bouchard-Taylor. Je dirais en termes... Alors, notre responsabilité collective vis-à-vis des nouveaux arrivants consiste à leur proposer un monde habitable, fait de culture et d'une certaine tradition éthique formée dans les remous d'une histoire particulière. Nous devons proposer aux immigrants de s'intégrer à une histoire qui les précède, et dans le cours de laquelle ils sont les bienvenus, de même qu'à une collectivité francophone majoritaire qui porte de très loin son désir de durer. Continuons en disant ceci, je dirais en termes sans doute choquants au regard de l'orthodoxie pluraliste ambiante, qu'il faut inviter ceux qui se joignent à elle à consentir à ce désir de durer et à accepter la présence d'une communauté d'histoire majoritaire qui souhaite légitimement poursuivre son aventure collective. Il faut pour cela que la majorité franco-québécoise affirme sans complexe qu'elle forme le cœur de la nation et que, forte de cette conviction, elle accueille sans jamais renoncer à elle-même ceux qui viennent la rejoindre avec leurs espoirs et leurs talents. Bon, il me semble que la conception de Taylor n'entend pas exiger de la majorité qu'elle mette en veilleuse ni son projet collectif d'assurer son désir de durer, ni qu'elle élude son histoire. Pour Taylor, l'identité politique doit avoir une certaine épaisseur pour pouvoir agir comme ciment social. Une identité politique n'est jamais un recueil de principes abstraits. Elle doit nécessairement s'ancrer dans une histoire spécifique. C'est vrai dans le cas d'identités qui prennent la forme de patriotisme constitutionnel, mais c'est vrai, a fortiori, dans le cas de sociétés comme le Québec où l'identité politique s'est construite autour d'un projet collectif associé à la préservation d'une langue et d'une culture. Donc il ne s'agit pas pour Taylor de nous inviter à rejeter cette identité pour lui préférer une identité diluée, inodore, incolore et sans saveur. L'identité s'inscrit toujours dans une histoire particulière et elle conserve ses référents historiques. Cependant, cette identité, cette histoire, doit être conservée non pas de façon figée, mais doit toujours faire l'objet de réinterprétations constantes. Il s'agit donc d'inviter les nouveaux Québécois à se joindre à cette histoire. L'objet réel de la différence, il me semble, ce sont les termes de l'invitation qui est faite aux Québécois issus de l'immigration. En refusant la notion de « light culture », on accepte le fait que ces invités ne sont pas des invités de passage, ils ont vocation à devenir des citoyens de plein droit. Et dans ce contexte, nous devons accepter de partager l'espace commun pour qu'ils puissent y trouver leur place, ce qui implique l'acceptation de réaménagements éventuels. Si le réaménagement suppose des changements dans l'identité commune, dans la mesure où elle ne pourra rester identique à elle-même, ces changements, dans la mesure où ils se font à travers l'expérience même de la cohabitation, « bottom up » plutôt que « top to bottom », n'implique pas de cure masseur pour l'identité collective elle-même. En d'autres termes, les « sharers » ne sont pas des « trimmers ». Donc, il faut distinguer ce qui, évidemment, du point de vue de la majorité, prise isolément, cette nécessité d'une évolution peut sembler comme une perte. Et donc, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut accepter. Et c'est quelque chose que Taylor reconnaît lui-même dans plusieurs de ses textes. Donc, du point de vue de la majorité, encore une fois, cette évolution peut sembler comme une perte. Mais il est important de distinguer ce constat de l'idée que ce changement implique une perte d'épaisseur et de substance. Et je pense que l'importance et le nœud de la réponse de Taylor au dilemme démocratique, c'est justement cette distinction-là. Nous ne voulons pas tomber dans le libéralisme procédural. Nous ne voulons pas de l'illusion de régler ces questions à travers des procédures gérées par des tribunaux ou gérées d'en haut. Nous voulons relever le défi de négocier ensemble une identité qui nous soit commune, justement pour que cette identité ait la robustesse et l'épaisseur qui lui permettent d'être le ciment social d'une société diverse. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.